Les Bleus sont à la veille de lancer leur Coupe du Monde. Vendredi, le 15 de France a rendez-vous au Stade de France avec la Nouvelle-Zélande pour le match d'ouverture. Un choc au sommet que ne disputera pas Bastien Chalureau. Non retenu dans le groupe de 23 convoqués face aux Blacks. Le deuxième ligne de Montpellier, rappelé parmi les 33 pour la Coupe du Monde suite au forfait de Paul Williams, n'en fait toujours pas moins l'actualité. La présence de l'ancien Toulousain a en effet déclenché une vive polémique. La faute à sa condamnation à six mois de prison avec sursis, en 2020, pour des faits de violences à caractère raciste. Le natif de Hafez appelle de la décision et en attendant le procès en appelle, la présomption d'innocence prévaut. Mais une nouvelle condamnation lui fermerait pour de bon les portes de l'équipe de France. « Il serait préférable qu'il ne porte plus le maillot des bleus », a ainsi estimé le président français Emmanuel Macron dans une interview accordée à l'équipe. « Je ne fais pas de justice-fiction. Mais s'il y a des condamnations sur des faits graves, établis, qui touchent la cohésion de la nation, oui, ce serait préférable », a-t-il confié. Et la Fédération française de rugby semble sur la même ligne. Il faut respecter la présomption d'innocence en faveur de quelqu'un qui a été condamné en première instance, mais qui maintient qu'il n'a commis aucun acte raciste. Il a admis avoir été impliqué dans une altercation mais ne reconnaît pas les insultes. « Mais ne vous inquiétez pas, si la moindre preuve émerge contre Bastien Chalureau, la FFR sera la première à réagir », a en effet affirmé Abdelatif Benazi, vice-président de la FFR. Bastien Chalureau devrait être rapidement fixé sur son sort. Après avoir demandé un renvoi de son audience, prévu le 28 mars devant la cour d'appel de Toulouse, pour cause de journées de grève des transports et de pénuries de carburant, Le Montpellierin a vu la date de son nouveau procès fixé au 14 novembre.